Il y a de l'agitation dans les rues de Paris. Le peuple est mécontente, affamé et en colère contre les rois Louis XVI et la reine, la riétonnette. La famine et la pauvreté réunissent, et les jeunes souffrent pour se nourrir sans parler des impôts exorbitants. Regardez où nous en sommes! Le roi et la reine vivent dans le luxe pendant que nous souffrons. Nous n'avons pas, nous n'avons même pas de quoi manger. C'est vrai, Pierre. Nous travaillons pour survivre. Et pourquoi? La taxe nous éclase et le roi ne semble pas se soucier de notre sourd. Nous devons agir. Il est temps de faire entendre notre voix. Nous ne pouvons plus tolérer cette injustice. Pourquoi tant de mécontentement? Je suis le roi et je sais ce qui est bon pour mon peuple. Les gens devraient simplement se soumettre à notre autorité. S'ils ont faim, qu'ils mangent de la brioche. Votre Majesté, nous ne voulons pas de brioche. Nous voulons du pain. Nous voulons vivre dignement et être traités avec respect. 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 Nous demandons à la justice. Les impôts sont trop élevés et notre souffrance est insupportable. Insupportable! Peut-être. Peut-être devraient nous trouver un moyen de reprendre aux préoccupations du peuple. Oh, Louis! Tu te rends compte que c'est une révolte? C'est inacceptable! Nous ne voulons pas la révolte. Nous voulons la justice. Le peuple souffre et nous demandons des changements. Peuple de Paris, attendez-moi. Nous ne pouvons plus tolérer les oppressions et l'injustice. Il est temps de prendre action. Vive la révolution! Vive le peuple! Let Jésus Neuvol不錯! Le parler du peuple résonne dans leur rue de Paris. Les frustrations et les demandes de justice deviennent de plus en plus fortes. Le 14 juillet 1789, la foule se rassemble devant la prison de la Bastille. Symbole de l'oppression. La révolutionnaire assiet les soldats qui finissent par s'aider. Nous nous rendons! La Bastille est à vous! Le prix de la Bastille marque un tonneur dans la Révolution française. C'est le début de grands changements et de lutte pour la liberté. Je suis prête à accepter les conséquences de mes actions. Que la justice soit faite. Nous mourrons en martyr, mais notre héritage vivra jamais. Le peuple regarde partagé entre la satisfaction de voir le symbole de l'oppression châtiée et la compassion pour ceux qui montrent sur l'échafaud. Au nom du peuple français, je déclare que Louis XVI et Marie-Antoinette seront exécutées pour les crimes contre la nation. Le destin de Louis XVI et Marie-Antoinette est célèbre. L'exécution marque la fin d'une ère et la Révolution française poursuivra son cure. Chant de Louis XVI et Marie-Antoinette est célèbre. La Révolution française poursuivre son cure. La Révolution française poursuivre son cure. La Révolution française poursuivre son cure. Abonnez-vous !